Combinis présente Melhabidia J'étais à la montana du bled Ryan Attends, j'ai changé, j'ai changé Un chien Wogue Il est bi Il aime les hommes et il aime les femmes et c'est cool De la bienveillance Moi je veux pas que tu défenses, c'est moi je paye Tu sais quoi, le budget court, tu le donnes à quelqu'un dans la rue Mais aussi, énormément de malveillance T'attaches tes cheveux et on se bagarre T'as vu ta tête ? Je veux rien de voir à Combinis, il n'y a personne, d'accord ? Des révélations très choquantes sur le showbiz Il a fait des gosses partout et qu'il a sa poussette aussi Il y a un problème aux intestins quoi Je vais aller chez Monsieur Poult, il ne m'aime pas donner un verre d'eau Il y a un trafic dans lequel on préfère ne pas mouiller Si vous voulez, j'ai la patate à tartiner interdite Elle mordienne ? Ouais Non mais je ne veux pas trop le dire parce qu'après je vais manger un redressement Le tout dans une ville qui pue sa mère Ah ça hupe ! Pardon Pardon, c'est pas vous non ? Vous allez bien Bienvenue dans Walk & Talk Salut c'est Ryan et bienvenue dans Walk & Talk Le programme où on marche et on parle Et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec quelqu'un d'exceptionnel Allez je spoil, c'est Melhabidia Elle m'a demandé si tu pouvais l'accompagner Parce qu'elle avait besoin de main d'oeuvre Bon, j'ai deux mains, je suis une oeuvre Donc c'est logiquement que j'ai dit oui quoi Ah oui, et si vous prononcez mal son prénom Et bien vous êtes raciste Salut Maka Ça va ? Oui et toi ? Bienvenue dans Walk & Talk Salut Walk & Talk Tu es comme souvent à Strasbourg-Saint-Denis toi ? Ouais bah écoute Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais dans ce coin ? J'aime bien, c'est populaire et en même temps on est dans Paname quoi Ouais c'est vrai On a choisi une petite rue qui peut raconter autre chose que ce qu'on a envie de raconter C'est-à-dire ? Bah je crois qu'anciennement c'est la rue des prostitueuses je crois Ah des travailleurs du sexe Ouais exactement Qu'ils le sent maintenant qu'on embrasse C'est ça, on embrasse très fort mais on n'en voit pas beaucoup Le travail paye ? Peut-être un peu tôt ouais Peut-être un peu tôt après il n'y a pas d'heure pour kiffer et joie Ouais En fait Tu vois, j'allais dire pour en manger du bâton de berger Pourquoi j'ai cette rêve ? Je mange même pas de bâton de berger Du coup tu me racontes un peu la mission du jour J'ai un petit truc pour toi Ouais Faut qu'on achète à un moment donné faudrait qu'on s'arrête qu'on achète des serviettes et tout Parce que je vais te faire à manger Ah ouais ? Il faut pas se salir Toi tu vas me faire à manger ? Ouais moi je vais te faire à manger Ok et moi je vais faire à manger avec toi aussi ou pas ? Bah si tu veux mais si t'es mon invité normalement tu restes assise Ah ouais ! Je vais te préparer mon petit sandwich signature Et c'est le sandwich de ta série c'est ça ? Ouais de ma série un peu revisité parce que c'est le sandwich que je fais à tous mes potes Dès qu'ils passent à la maison Ok Et qu'ils ont la fringale de 4h du matin Il vient de tard t'es poche ? Je fais une nocturne chez moi C'est la part des afters ou quoi ? Ouais c'est ça Quand j'étais jeune et qu'on allait en boîte on avait un truc c'était SOS Cazal Tu l'appelais il venait Ouais ? Il ouvrait le coffre d'une Clio 2 Ah c'est un vrai truc ou c'était le nom que vous voulez ? Non 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 SOS Cazal Tu le cherches sur Paris il a écrit Bon il a dû se développer maintenant Ok vas-y on va regarder ça Mais tu sais il faisait les sorties de boîte Ah mais tu sais que j'ai déjà vu Mais oui Mais partout il fait toutes les sorties de boîte Moi à mon époque très jeune à Gennevilliers Il y a un mec qui s'appelait Mamadou Kanet Qui était fort dans l'entrepreneuriat Il venait en vélo et il ramenait des croque-monsieur En bas des bâtiments ou dans les quartiers Ou des cristallines tu sais montes à l'eau C'est un bon look elle Je t'aime bien toi cette couleur ? Je vais chercher ma femme Je vais chercher ma femme de vous C'est vrai ? C'est vrai ? Vous cherchez une robe de soirée ? Vous voulez elle elle cherche une robe de soirée ? Pourquoi pas ouais pourquoi pas ? Allez Mais c'est loin ou pas monsieur votre femme ? Elle est là 107 rue d'Abboukir Ok d'accord Alors 107 rue d'Abboukir si vous cherchez une robe de soirée Ah c'est chez là-bas Mauda Chélie Oui Je l'adore Ah mais vous pouvez peut-être lui faire un truc à votre femme Il dit ouais j'ai une surprise pour toi Peut-être que ça passe un truc un peu Attendez monsieur on se briefe avant On se briefe avant Vous lui dites il ferme les yeux Elle ? Ouais Ça va être dur Pourquoi ? Elle est aveugle ? Elle obéit pas Ah mais c'est là Mauda Chélie Bonjour Elle est où votre femme ? Elle est où Virginie ? Elle arrive elle est au Monop Ah ok Alors on regarde les robes ? On va regarder les robes ouais C'est pas une robe comme ça que t'as dans Miskinah ? Ouais j'ai une robe dans Miskinah J'ai ma série elle sort Miskinah Et j'ai mis une robe dedans Elle est rose rose Faut que je vous la montre Voilà elle est là Virginie Bonjour Virginie Bonjour Virginie Comment ça va ? Tu vois ? Elle m'a dit que vous m'attendiez Je voulais vous voir Ça va bien ? Ça va et vous ? On voulait faire comme dans Fan 2 et tout Mais on a pas pu se cacher Vous étiez pas là Maya culpa En fait j'ai dit Fan 2 Mais je voulais parler de Star à Domicile Cette émission des années 2000 Qui a rendu rageuse Meskine Peste et jalouse Beaucoup de jeunes filles comme moi Parce que le concept de Star à Domicile C'était qu'une star très à la mode de cette époque Arrivée pour surprendre une fan chez elle Avec un concert privé Quelques moments d'échange Une bise Un câlin partagé Enfin voilà quoi Et ça, ça arrivait toujours aux autres en fait Jamais moi Toujours les mêmes en fait Ah et pourquoi je pense en pyjama ? Et bah vous le saurez très vite Dans la suite de cette vidéo Ouais il a dit Virginie Il parle que de sa femme hein Il vous adore hein Moi c'est sûr il vous trompe pas Je t'en invite à la voir première Vous venez ? C'est une meuf sympa hein Bah c'est là On est de gauche Donnez moi votre téléphone Venez je vous envoie l'invite On y va on continue Au revoir Virginie Merci Vous aussi Merci vous aussi Merci beaucoup Au revoir Est-ce que t'as vu ce moment comme ça ? Ouais à chaque fois que je vais quelque part Bah j'arrive pas tout de suite au lieu dit Il y a toujours 1700 trucs qui se passent Mais c'est toujours kiffant J'ai pas fait gaffe Je te donnais rendez-vous à SSD Mais euh Attends tu dis SSD ? SSD ouais Tu dis pas ça toi ? Tu dis quoi ? Strascendence ? Strasbourg samedi ? Strasbourg samedi ? Ah ouais t'as le temps Ah ouais t'as le temps C'est pour ça moi je suis toujours un peu monstre Mais par contre quand j'habitais à Gennevilliers Je disais GP pour Gabriel Péry Donc oui ça me parle Et Gennevilliers tu dis Gennevilliers entièrement ? Gégen Gégen Ah ouais Je t'ai donné rendez-vous là Sans penser que c'était une rue très fréquentée Bah ouais bah maintenant de plus en plus Mais même avant parce que je crois que j'ai un truc en tant que meuf en surpoids J'ai un capital sympathie où les gens veulent me parler Ah ouais ? Et ça c'est pas Oula ! C'est A U ! Pardon C'est pas vous non Vous allez bien ? Attends mais quelqu'un a chier mais une chiasse Non mais quelqu'un a chier pendant 7 heures d'affilée Comme quand tu prépares un truc à l'étouffer Tu sais un 7 heures de chiasse Un étron de 7 heures Ah ouais vraiment Attends mais c'est pas moi qui ai marché dans la merde ? Non non là je pense que c'est vraiment national l'odeur Ok d'accord Viens on va par là On dirait que c'est ce sac qui fait la merde non ? T'as raison C'est pas aussi parce que t'es super sympa que les gens te parlent ? Je sais pas j'ai une bonne tête je crois que j'ai une bonne bouille Tout le monde a envie d'être ta cousine et ta soeur Ecoute venez hein J'ai que des cousins et des cousines que j'aime pas vraiment donc Et des fois c'est chiant ou pas de se faire recruter ? Non c'est pas chiant le seul truc où il faut faire gaffe c'est que maintenant tu peux plus t'embrouiller dans la rue au volant avec n'importe quoi Et ça je l'ai compris il y a pas longtemps j'ai eu le permis il y a 6 mois mais je sais pas bien faire les créneaux j'avoue Tellement je sais pas me garer je mets les warnings et je demande à un mec ou une meuf dans la rue Si quelqu'un a déjà garé la voiture de Mel Habediya dans les commentaires Ouais il y en a Manifestez-vous Elle vous payera pour ça ? Un sandwich Un sandwich ouais Je suis payé en nourriture moi je veux que les gens soient gros Ça serait tellement mieux aussi Tu trouves ? Je trouve que la société avec un grand S c'est un peu relou Quand déjà quand t'es une meuf c'est relou quand t'es pas dans les bons codes de meuf c'est encore plus relou Moi pardon je cumule plusieurs minorités Ouais Donc je pense que je suis une majorité Ils sont bien c'est plus Ah j'aime bien moi ce t-shirt Ouais je t'ai dit Ça il est pas mal celui-là Je t'ai dit ça c'est des trucs Ça paye pas de mine mais c'est bien Viens je vais t'offrir un Ah ouais ? Viens je te l'offre Tu m'offres un t-shirt ? Enfin choisis celui que tu veux Pas ça ? Triplex elle hein Oui mais j'aime bien tu vois je suis en mode à l'aise Ah non mais ça me fait trop plaisir Alors un souvenir Normalement c'est les gens ils me font dépenser Toi je m'offre des trucs Combini m'invite et c'est moi qui paye tout Moi je veux pas que tu dépenses c'est moi je paye Bonjour monsieur vous allez bien ? Je suis très ému On va vous prendre ce superbe t-shirt Il se vend bien ce t-shirt en général ? Très bien C'est vrai ? Regardez pas le code Regardez pas le code Ça fait deux jours que j'utilise ça C'est trop bien Ah ouais ? Ah t'es de nouvelles sur le son contact ? Ouais je connais pas bien Ah c'est pour ça que tu veux acheter plein de trucs ? Merci monsieur Je vous souhaite bonne vente Merci t'es trop mignonne C'est un peu trop plaisir Franchement c'est la première fois qu'on me fera un cadeau dans un épisode C'est vrai ? Mais je veux que tu m'envoies une photo Je veux que tu chill le dimanche avec Mais tu sais moi je tourne des petites capsules Quand je suis en montage des fois j'explique des trucs Et du coup je mettrais le t-shirt Et toi t'achètes quoi si on veut te faire kiffer ? Dès que mon anniversaire il approche Mes potes ils font des gros whatsapps Le dernier canot qu'ils m'ont offert Et ça m'a pas fait plaisir Et ils se sont pris la tête c'était un flipper T'as dû dire que tu kiffais ça non ? Je sais pas et je sais pas Et en fait les gens ne savent pas quoi m'offrir Est-ce que tu fais partie des gens qui ont tellement tout Que tu te dis qu'il faut leur faire un truc qui va les choquer quoi Je crois un petit peu Et c'est quoi comme flipper ? C'était un flipper parce que moi mon père il avait un bar Enfin il a des bars cabine de l'époque où il y avait jukebox et flipper Donc j'ai un peu grandi dans cet environnement de... Je vois très bien Sauf que je m'en foutais en fait du flipper Ah ouais j'ai raison oui Mais ils se sont cassés la tête le truc fait 116 kilos ou 216 kilos Bah c'est engageant quand même d'avoir un flipper à la maison Bah c'est à dire que c'était une belle place quoi Qu'est-ce que tu m'aurais offert toi ? Je privatise un parc d'attraction Et on y va tous Et bête de journée Toi t'as eu la bonne idée Un truc de pote C'est pas un matériel, c'est pas du matos Contrairement à tous tes potes de merde qui t'ont acheté un flipper à 250 balles là A 250 kilos Puis ils sont partis le chercher loin à 2h de Paris avec un pote dans une camionnette Une autre pote à moi Donc je m'excuse mais j'aime pas les flippers je vais pas mentir Non mais il faut le dire hein Moi c'est pour ça que je fais toujours des listes Deux mois mon anniversaire je fais une liste avec plein de choses Comme ça j'ai la surprise de qu'est-ce qu'ils vont m'acheter Bon les dernières j'ai quand même changé parce que c'était pas exactement C'est quoi t'as ton dernier cadeau qu'on t'as offert et t'étais trop contente ? Un parfum que j'aimais bien Mais en fait ce parfum je m'ai parfumé tous les matins au BHV tu vois Parce que j'habite pas loin Donc du coup je me suis dit voilà je l'ai Du coup je l'ai rendu je me suis acheté un manteau Ok d'accord mais donc tu fais des listes au préalable comme ça pas de surprise Avec de tous les prix tu vois comme ça Oui pour toutes les bourses Toutes les bourses et on parle pas des bourses Et on parle pas de ce que les amis ont entre les jambes Tu veux moi une recette avec moi ? C'est vraiment les vannes des recettes C'est vrai ? Ouais Attends on marche sous ça ? Ouais sous ça ? Mais t'aimes pas les marchés ? Non mais toi t'as la bonne taille moi des fois je... Enfin t'invente pas une life elle est baladée Bah avec mes lunettes Mais t'es là comment c'est où ? Bah elle est zinzin je t'adore mais t'es pas aussi grande Un jour je me suis connée mais franchement mets toi là Ecoute rattrape toi comme tu veux en tout cas je te le dis t'es pas si grande ma rosse C'est quoi le produit de supermarché que t'achètes le plus ? Le produit que j'achète le plus en supermarché ? La crème dépilatoire pour la statue Ah ouais c'est vrai ? Non je déconne c'est les oeufs Tu fais le montage avec la crème dépilatoire ? Ouais et tout le monde m'insulte depuis une vingtaine d'années mais je crois que ça marche Bah là ça va t'as rien tu l'as fait quand ? Ah il y a dix jours je pense qu'elle arrive là Ils arrivent les anglais Là Parce qu'apparemment les gens ils disent que ça repousse dru Ouais ma mère elle me dit c'est comme si tu te rasais mais bon après madarone j'ai envie de dire t'as vu ta tête ? Moi je faisais C'est une blague Non on mettrait une photo pour montrer qu'elle est belle et tout Ouais fraîche ta daronne C'est un truc en IA Ouais en IA on fait madarone Oranès blonde Les fameuses belgesse d'Algérie T'es pas madame Loïc toi ? Non moi je suis américaine quoi En fait je suis française jusqu'à un certain point Jusqu'au fromage T'as raison Ah ouais putain tu prends des trucs chers Bah c'est des bons C'est nous qui régalons Non non c'est moi On se bagarre à la caisse ? Non mais attends c'est conbini Ils vont bien pouvoir payer Je veux rien devoir à conbini ni à personne d'accord ? Je dois à personne Une vraie femme Une vraie femme Ah les serviettes ? Alors ? Ah ouais toi t'es en mode fancy En mode ambiance tropique Ou des blanches mais blanches c'est triste hein Non vas-y ambiance tropique on est bien non ? Allez prenons ça Ah oui Vite je sors mal à l'exemple Non tu paieras pas Tu paieras pas on va s'embrouiller Ah mais attends tu m'as acheté un t-shirt Bah tu sais quoi le budget court tu le donnes à quelqu'un dans la rue Ok ? Tu le donnes à qui tu veux Franchement c'est vraiment quelqu'un d'exemple Vous vous faites un apéro sur Spritz Et vous oubliez les SDF Ah voilà Je comprends rien à Apple Pay Mais ça se voit que t'as trop envie de payer depuis que t'as ton téléphone quoi C'est génial En fait je sors sans rien quoi Bah c'est ça le problème c'est que moi j'ai plus de monnaie J'aimais bien avoir toujours un petit billet de 10 balles, 5 balles Un petit brin de monnaie 2 euros tu vois on sait jamais ce qu'il peut se passer Un billet de 5 balles ça fait combien de temps que t'en as pas vu ? 5 balles ? J'ai beaucoup de gens qui bossent avec l'espèce Ah ok Faut pas te mentir mais je vais pas trop le dire parce qu'après je vais manger un redressement Tu as déjà dit ce qu'il fallait je pense Je pense qu'on est bon Ça va mon reuf ? Tu te connais bien avec les commerçants du quartier ? Moi je pense que je vais me présenter à la mairie du 1, 2, 3ème, 4ème arrondissement T'es genre la meuf du coin Ouais ouais J'ai une vraie vie de quartier Mais tous les quartiers où j'ai vécu j'aime bien une vraie vie de quartier Et là c'est quoi la vie de quartier ici ? Genre y'a des embrouilles ? Ouais y'a eu des embrouilles on se rend en service mais on est hyper solidaires J'habite juste là On est... Ah c'est bon On est un peu en mode galère mais On est devant chez toi On est devant chez moi Qu'est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Ça c'est l'idée de ma maman Elle avait dit comme t'as un chien il faut montrer que c'est un chien pas gentil alors qu'il est adorable Il est trop mignon C'est pour dissuader les voleurs Si jamais les voleurs veulent venir y'a cette photo là Alors que t'as juste envie de toquer pour dire est-ce que je peux caresser le chien quoi ? On veut que caresser le chien Trop mignon mais en plus il ouvre la porte et tout Belkasseu J'arrive pas à le traquer Belka ? Belka il s'appelle ? Il s'appelle Belkassem Belkassem comme mon oncle Bah je sais comme mon oncle aussi Comme les oncles de tous les rebeux Comme tous les oncles dans les montagnes rebeux Je trouvais qu'il avait le même regard que mon oncle Belkassem à Tiziouzou Mais non Montre-voir Mais après on m'a dit d'appeler Belkassem faut que je l'appelle Belka Ah ouais parce que c'est un nom religieux Il a rencontré une meuf déjà ou pas ? Ouais mais il est bi Ah ouais Il aime les hommes et il aime les femmes et c'est cool Un chien woke C'est un chien woke à volonté C'est magnifique chez toi T'as pas voulu la retenir cette vane Attends tu peux la refaire ? On va te mettre genre un truc de stand-up Ouais un chien woke à volonté Comme un panamare café T'as beaucoup de trucs de ta série Ouais c'est des souvenirs Ça c'est le club de la saison 2 Ça c'est le premier film que j'ai écrit Forte Il y a des trucs rigolos À chaque fois tu pétais un truc de ton film Ouais un petit souvenir Et j'ai ça J'ai la Mec en Lego Je suis très fière J'ai été à la Mec et je l'ai acheté Ah ils vendent ça Mais c'est Lego qui fait ça ou ? Non c'est pas Lego Ok d'accord tu peux nous décrire un peu Pour ceux qui ne prennent pas la religion Bah écoute c'est quand tu vas à la Mec en pèlerinage On doit faire 7 tours autour de ça Je trouvais ça cool d'avoir un Lego islam J'avoue ça j'ai vu ça C'est un cadeau qu'ils m'ont fait Quand j'ai tourné au consulat d'Algérie Pour la saison 1 de Muscana Je prends des inspi d'écho Ça te dérange pas si jamais un jour tu viens chez moi Et tu vois la table Et ça c'est un cadeau Un néon Qui a été offert par Alison Wheeler Parce que à force de traîner avec des Maghrébins Elle nous entendait tout le temps dire Oh là là j'ai un super khbar sur lui Et t'as des khbar Et khbar c'est les gossip Genre c'est dos Ok d'accord En rebeu c'est ah Est-ce que t'as eu des khbar Ca veut aussi dire Est-ce que t'as eu des nouvelles de quelqu'un Mais en mode khbar c'est Ah est-ce que t'as un dos Tellement on l'a saoulé avec ça Elle nous a fait un open khbar Ca veut dire Quand t'as un dos sur quelqu'un On se doit de se mettre en dessous Et de l'allumer comme ça En ambiance gossip quoi On a pas un dos à raconter là Macron démission Moi j'ai un dos mais je te le dis dans l'oreille Oui C'est un vrai truc Oui Le néon a validé Le néon a validé C'est un dos du paf Et ça j'ai vu ça aussi C'est mes potes qui m'ont écrit une chanson Parce qu'ils en ont marre Et ils veulent que je trouve un muslim bachelor Et du coup ils ont fait un son Et ils ont sorti le vinyle Et ils ont été en release trans studio Est-ce que je peux te prendre ? Bien sûr Un muslim bachelor Ouais Tu cherches ton... Comme on dit Là j'en ai trouvé 2-3 Je suis en train de faire des tests Ah ouais tu fais des castings C'est quoi tes critères ? C'est quoi tes green flags et tes red flags ? Muslim bachelor c'est un mec un peu religieux Un peu un ancien bad boy Mais repenti J'aime bien Barbe de 4-5 jours Petit pantalon cargo T-Max Parce qu'il faut pas oublier d'où on vient Dans les thémacs je veux pas mentir Pantalon cargo c'est un peu serré non ? Non pas cargo Non tu sais Ah non pardon je confonds avec les pantalons chinois Surtout pas C'est à l'époque Ouais 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 C'est à l'époque de Michael Vendetta Te rappel quand ils mettaient les colvets Oui oui bien sûr Pour les plus jeunes d'entre vous Michael Vendetta C'est un personnage médiatique de la fin des années 2000 Très peu modeste et très caricatural Et s'il a buzzé c'est parce qu'il a inventé un concept lui La bogossitude D'ailleurs c'était le premier ambassadeur Et le seul Il a été un personnage de télé-réalité très controversé Parce qu'il n'hésitait pas à aller au clash Et à pousser à bout psychologiquement les autres candidats Bien sûr Quel bouc ! Attends mon devoir tes potes y'en a pas des beaux gosses ? Non Enfin... Non J'aurais spoté déjà Ça fait 15 ans que je les connais vraiment Je vous jure Y'a rien à faire Ah oui c'est en mode blanche au monde Au resto Pour payer la note Elle se barre On veut un coeur Un coeur Un coeur pour Meille Un coeur pour Meille Un bar du fray Qui l'emmène en Vespa Promener d'Elka Promener d'Elka Si Michael Jackson était encore deux secondes Il serait un peu vénère je pense Ah ouais ? Apparemment c'était passé à l'islam D'après les rumeurs D'après le tabloïd anglais The Sun Michael Jackson se serait converti à l'islam en 2006 à Los Angeles Son nom musulman serait Mickaïl avec deux E Et d'ailleurs son frère Germaine confirme Alors si vous croyez pas son frère de qui il était très proche d'ailleurs Et bah vous pourrez toujours demander à Michael Jackson si vous le croisez un jour On a tous entendu la note vocale de Kai Chappé à Michael Jackson Et bah écoute on va se mettre à cuisiner c'est ça ? Ouais ! Et c'est quoi tes red flags pour trouver ton mec parfait ? Un crevard je peux... Ah ouais ? Un crevard ça peut me goûter J'avoue Un mec qui me dit à la fin On fait moite moite Soit il m'invite soit je l'invite Mais le moite moite a un reflux Bah ça fait très colocation Oui et puis moi j'ai pas grandi comme ça Si tu veux me charmer c'est fou de me laisser payer ma salade César non ? Après tous les efforts qu'on fait pour être présentable Et après j'ai envie de... On est des féministes donc j'ai aussi envie de payer l'addition aux mecs C'est ce que je fais mais... Oui oui c'est vrai mais un jour j'ai entendu une meuf Moi aussi je suis un peu dans le délire de vouloir me payer Tu sais parce que t'es un peu l'abocat de te dire c'est bon je peux m'arrêter Ouais et puis on est indépendantes aussi Mais les meufs on dépense quand même plus pour s'entretenir quand tu vas à un date C'est vrai que j'avais vu de me payer du budget lui Voilà c'est ça l'épilation Tout le monde ne sait plus de pas mais bon voilà Le make up, la coiffure Alors que lui il a mis une crime nivellamène et il est sorti ce bâtard Donc voilà c'est plus cher qu'une salade César C'est pas faire C'est quoi ton red flag toi ? La saleté sous les ongles Ah oui et ça ? Et la laine Ah la 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 laine Ouais en vrai s'il te galoche il pue c'est pas possible Après tu peux lui dire mais ouais il y a sous-rête Mais comment tu le dis moi j'ai déjà dit à une pote tu pue de la gueule Mais c'est facile à une pote mais pas à un mec Après c'est au bout de trois ans de relation tu peux dire Oui 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 Il y a un problème aux intestins quoi Estomac, intestin Il va falloir un gastro-entérologue Ouais C'est dur de dire aux gens qui puent Mais des fois Si t'es une amie tu vois tu dois le dire quoi Ah ouais si c'est une pote faut le dire Moi j'ai déjà dit à des potes à moi tu pue de la gueule Parce qu'il fallait qu'elle le sache Des fois il y a des gens avec qui tu travailles tu vois Tu peux pas leur dire Ah ça je peux pas non moi j'ai honte Mais oui mais tu sais c'est En fait il y a tout le monde qui le pense et personne le dit Oui mais attention moi j'ai toujours des tic tac ou un truc comme ça Tu me fais comprendre non ? Mais des ceux qui puent des bras J'ai pas le foutre un tic tac sur les bras Ah non mais les gens qui puent des bras moi j'accepte pas Moi je comprends pas comment en 2024 tu pues des bras Mais des fois c'est les vêtements qu'il faut brûler Oui d'accord mais il y a un moment donné frérot tu le sens Parce que moi si je le sens comment toi tu le sens pas C'est ça que je comprends pas C'est ça que je comprends pas Tu cuisines beaucoup toi ? Ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'ai mes petites spécialités Après je suis pas une excellente cuisinière je sais pas mais C'est quoi ton plat signature ? La tchouk tchouka, le frit d'omelette C'est très méditerranéen c'est très hispanique Hispanico-méditerranéo en Algérie C'est festif quoi Mais sinon je suis chaud dans Blanquette de Beau aussi Tu fais une cuisine pour des dates ou pas ? J'ai fait une fois mais je suis stressé entre la date et la recette Du coup j'évite maintenant Je préfère faire une commande Ah tu cuisines sur place ? Tu vois que je cuisines où ? J'ai un food truck et je vais chiner des mecs dans la rue Avec la camionnette d'Emile Louis J'ai une camionnette, un food truck Dès que je vois un cam qui me plait je lui fais un gratin d'eau finnois J'te jure Eh ben deux concepts de vidéo N'empêche pas, venons T'aurais fait quoi toi d'ailleurs ? Moi je voulais être journaliste ou avocale Avocale j'aimais bien Ah ouais ? C'était ma petite vibe de... La justice pour tous Mais j'aurais pas eu la patience d'apprendre par coeur les articles C'est ça quoi Et en fait moi j'ai déjà vu des audiences Putain c'est chaud C'est une galère C'est pas comme dans les films américains Oui non T'arrives à la barre et tu fais un peu d'oil de haut Excusez moi Et tu parles bien et tu fais un petit stand-up Non je crois que c'est un peu plus complexe que ça Hop là Normalement vous allez kiffer Et les sandwiches c'est toi qui a élaboré les recettes ? Dans Musquina ? Ouais on est plusieurs mais Ouais en vrai c'est moi On s'est un peu fait tous les kiffs qu'on voulait Et après on les a mis dans le sandwich Et on s'est dit tiens ça fait une série Et un sandwich Tout vient d'un sandwich à la base Tout vient à la base ouais A la base on avait juste la dalle et ça a donné une série Genre sur Amazon mais en vrai Et c'était quoi ton plus grand kiff dans la série à faire ? Tourner avec des potes Ou des gens que j'ai découverts Que j'ai adoré sur la série Écrire la série Découvrir comment on écrivait une série Parce que moi j'avais déjà écrit un spectacle du Mou Ou un film tu vois un long métrage C'est pas pareil je savais pas Mi stage d'observation Mi je suis devenu scénariste comme ça Grâce à un pôle d'auteurs géniaux Donc ça c'était cool Le seul truc aussi je t'ai pas dit C'est que j'ai pu tourner en Algérie Ah oui t'as tourné en Algérie Et que tout le monde me disait que c'était mort Tout le monde me disait non t'y arriveras pas Va tourner au Maroc ou en Tunisie pour tricher Et c'était un peu la fin du Covid Et il a fallu que je fasse un call avec Amazon US Pour leur expliquer où était l'Algérie Et c'est Amazon qui m'ont autorisé mes producteurs Parce qu'eux ils connaissent que le Liban Bah ils connaissaient le Maroc un peu Mais pas de ouf Ils connaissent pas bien la géographie les Américains Bah c'est quand même le peuple qui shoot sur les tornades Donc on va pas demander trop de... Et c'était comment de tourner au Blade ? C'est génial Tout le monde avait des a priori de Ah mais ils ont pas la culture du cinéma Ah mais les techniciens vont pas se réveiller C'est faux C'est quoi ces amours ? Y'a pas de matériel Et on s'est allé en faire la prière On va bien recevoir pour un tornage en fait Merci, j'ai tout entendu Et c'était génial C'était des mecs compétents C'est un peu ordinaire Enfin sans vouloir l'être Mais juste une méconnaissance Non mais ils sortent pas là-bas la nuit Non mais y'a pas d'eau Enfin ils sont arrivés Tu demandes à n'importe qui qui était On était à peu près 80 personnes en Algérie Ils ont adoré l'Algérie Mais en premier Ils sont restés une semaine après C'est des décors que t'as jamais vus Toutes les vierges là-bas Et les gens ils étaient contents Et t'as des techniciens hyper compétents là-bas C'est vrai C'est quoi ton top 3 des sauces ? Mayonnaise, algérienne, barbecue Tu fais ça en mix, bah t'arrives à score Et ça c'est pas mal Bah écoute Si c'est ce qu'il faut pour kiffer Allons-y en fait C'est kiffer la vibe Est-ce que t'es prête pour les frites ? Ouais Allez vas-y, attention Oh ! Ouais Mais pourquoi elles sont aussi croustillantes tes frites ? Je suis choquée Et de 1 sandwich, ça c'est le tien Oh la la On a pas mis de crudités aujourd'hui Parce que c'est une journée sans crudités C'est la première journée mondiale sans crudités aujourd'hui C'est vrai ? Ouais Vous avez pas reçu la news sur Yahoo ? Non, non j'ai pas reçu Mais je te crois hein, t'as l'air d'être calée en entente d'infos Je suis hyper calée Depuis tout à l'heure tu me dis que des vérités donc euh C'est vrai Oh l'MJ ! On est sur les toits C'est la première fois que je fais un tournage où on me cuisine ça Alors je suis vraiment venue bouffer en fait Écoute avec plaisir Sinon la formule elle est à 9,95 Non j'écoute Bah un bismoula comme on dit chez moi Bismoula A vous de jouer C'est vrai ? C'est vrai ? Ouais c'est un problème C'est un plaisir les gars Attends c'est cool vous venez chez moi je cuisine Bah tu sais je vais aller chez des gens ils m'ont rien à donner Je vais aller chez monsieur Poutre il m'aime pas donner un verre d'eau Pourtant il en a Bon Et si vous voulez j'ai la pâte à tartiner interdite hein T'as Elmorgen ? Ouais Tu sais que ma mère elle rentre du bête elle m'en a ramené là Et récemment ils ont dit oui mais en fait c'est interdit en Europe parce que c'est pas dans les normes par rapport aux produits laitiers d'Algérie Mais en fait les gens ils ont découvert que le lait de Elmorgen est importe de lait de France Donc il y a beaucoup de gens Oh la la Donc là on va se faire ça en dessert par contre Bah je veux que vous goûtiez chacun C'est mon rêve de goûter hein je te le dis hein Moi ce que j'adore c'est la marque La marque elle c'est bon Ouais j'ai vu aussi C'est bon Tu manges sur ta table toi quand tu manges ? Moi j'aime bien manger pas assise c'est bizarre quoi Ah ouais ? C'est un peu un truc de quand t'es grand c'est comme quand on dit ne va pas te baigner après avoir mangé Dès que j'ai commencé à grandir elle en vacances avec mes potes Bah j'allais dire je mangeais dans l'eau carrément C'est par je sais pas rébellion d'adulte Et c'est pareil ça le truc de table je pense Enfin je sais pas peut-être c'est pas ça que t'as vu mais Bon à l'époque mes parents ils étaient fascinés ils travaillaient tout On avait pas trop le droit de parler aussi tu vois Franchement nous c'était la foire à la saucisse hein Ca criait ça truquait et puis j'ai jamais demandé à sortir de table J'allais chez des copines où il fallait demander je trouvais ça fou Y'avait pas vraiment de loi à table quoi A part juste d'être poli quoi Ouais et encore Et encore franchement On dit pas s'il te plaît merci quand on passe les ingrédients quoi Moi j'ai jamais passé le sel J'ai jamais passé le sel On se les jetait Ma soeur me les jetait Toujours était un peu chaotique mais marrant T'es une famille nombreuse toi ? Ouais Quatre enfants mais on a tellement été élevés avec tous qu'on est 8000 Et toi t'étais comment dans ta place, dans ta famille ? T'étais la petite dernière mais est-ce que t'as grandi avec tes frères et soeurs en fait ? Ouais clairement ouais Ils m'ont élevée Ramzy et moi je crois qu'on a 20 ans d'écart en fait Parce qu'ils sont frères et soeurs avec Ramzy hein Parce qu'on a pas forcément procédé mais Oui c'est mon grand frère J'ai tout fait pour lui, je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai lancé dans le métier Ouais Je l'ai pistonné Tu l'as pistonné et tu lui as donné une image aussi ? Oh ! Ravzy c'était mon daron en fait C'était pas mon... Et j'ai un autre frère aussi, ils ont 2 ans d'écart C'était... Ils m'ont grave élevé comme des darons fun tu vois Des darons jeunes Tu vois il me sortait Il allait pécho des meufs grâce à moi Ah ouais c'est vrai ? Comment ça ? Il disait qu'avant pour pécho des meufs c'était cool d'avoir une poussette Ah ouais il avait ses techniques Il avait une voiture de merde Il mettait à l'arrière et après à l'avant avec ses potes et ils allaient serrer des meufs Mais c'est trop bizarre d'ailleurs de kiffer les mecs qui ont des poussettes Et qui draguent Bah écoute à l'époque ça marchait C'est encore un vrai truc hein Mais tu sais genre quand tu penses tu dis ah oui ça veut dire qu'il est responsable Mais ça veut aussi dire qu'il a fait des gosses partout avec sa poussette Non parce que je pense que très vite il disait non mais c'est ma soeur Ah oui d'accord ok Je pense qu'il allait très vite Il laissait pas la place au mystère de... Ça faisait quoi de grandir comme ça en fait ? Parce que t'as pas vraiment une adolescence hyper stylée ? Elle était incroyable mon adolescence Je la souhaite à tout le monde, c'était le feu J'étais à Davantana du bled J'allais sur le tournage de Hache Enfin c'était fou À la kermesse c'était Jamel, Eric et Ramsey qui venaient quand je faisais un spectacle à 8 pieds Ah ouais c'est vrai ? C'est le feu mais oui bien sûr Ah il devait grave faire de l'ombre au spectacle des élèves Oui un petit peu mais bon Ça faisait un an qu'il les préparait On arrivait à une personne où calculer ils étaient que sur les... des autographes Mais non non j'ai eu une enfance de ouf Mais Jamel il venait aussi tout le temps en fait c'était genre... C'est vraiment un pote de mon frère depuis qu'ils sont... Moi je connaissais Jamel avant que ça pète pour eux quoi Donc ouais c'était marrant on allait à Trappes chez lui Et eux ils venaient à Jeannevilliers Donc c'était vraiment ils se connaissaient d'avant... Ils connaissaient euh... Je crois qu'ils se connaissaient avant Eric Ah ouais c'est vrai ? Ouais mais de pote tu vois De pote de pote Mais surtout que c'était vraiment les plus grandes stars de l'époque quoi Genre tous les jeunes Ah ouais ouais franchement Bah après le moment A j'ai compris que... C'était plus mon frère c'était le frère de tout le monde après tu vois Ah ouais j'avoue Mais c'était stylé de ouf Mais j'étais un peu jalouse et tout tu vois Il passait à la télé et puis on a fait des trucs de fous qu'on a jamais pu faire nous tu vois Comme quoi ? Je me rappelle un jour mon frère m'a donné sa carte bleue Il m'a dit tiens tu vas t'acheter toutes tes fournitures scolaires Parce que tous les ans il m'a acheté J'étais fan de papeterie Ah mais en fait c'était vraiment un game les fournitures scolaires Parce que c'est un côté broche Ouais et puis moi Et t'avais envie d'avoir les trucs poivre blancs Les classeurs... Exactement Je sais pas quoi là Et puis moi j'ai passé vraiment de Les cahiers de brouillon où tu t'écrivais Tu voyais à travers tellement c'était de la mauvaise qualité A Clairefontaine Les bleus là avec les pâches grises Ouais ouais Ah ça Ou tu mettais un protège cahier parce que tu voulais pas qu'on voit la hesse C'est un protège hesse C'est un protège hesse ouais Mais du coup Ramzy il m'a ouvert la porte de Clairefontaine et Oxford Et ça c'est cool quand t'es gosse et le papier canson et tout Nan mais j'étais folle Moi je veux que vous goûtiez à la mort jeune Vas-y on va goûter Alors pâte à tartiner crème de noix grillée Déjà c'est la marque C'est bon donc ça peut pas être mauvais Et les gens ils disent que c'est le même goût que l'intérieur du Kinder Bueno Et du coup c'est un peu genre mi chocolat, mi crème Tout simplement le goût du bonheur j'ai envie de dire Tu l'as goûté toi ? Bien sûr T'en dis quoi ? Je trouve que c'est exquis Et c'est encore plus exquis quand tu sais que c'est algérien C'est vrai Mais c'est vraiment bon d'abord Et boycotté Parce que victime de son succès quoi Parce que Nutella a peur Ferrero vous avez les chocottes hein Vous avez les chocottes hein Attends je mélange un peu Oh la la Allez vas-y Allez S'ils n'interdisent pas l'Algérie de voir la première chance mondiale hein Vraiment Tu sais que ça va se vendre aux Etats-Unis et tout J'ai vu un article ce matin Et en fait je me disais Miss Keen ton chien il a pas mangé Oui Je pense qu'on peut le féliciter d'avoir été très calme Et qu'on devrait aller lui acheter une petite confiserie Vas-y je suis chaude C'est quoi le truc le plus fou que t'as acheté pour ton chien ? Je lui ai acheté un kawai burberry Enfin ça y est je suis devenu cette petite mergue là Ah ouais ? En fait c'est quoi j'ai même pas besoin de dire Belka Emmène nous chez Animalis Allez Et là il va nous emmener Ah ouais c'est vrai C'est son seul skill T'as jamais eu cette curiosité de goûter la nourriture du chien ? Oh non c'est folle ça me dégoûte T'as envie de goûter ? Non c'est dégueu T'aurais dû me dire en haut j'avais des pâtés au poulet Ah ouais ? Non mais moi par contre j'avoue j'ai déjà goûté des croquettes quand j'étais petite Ah ouais ? Et alors ? Dégueulasse Je te jure je le contrôle pas Allez vas-y serre-toi Ah ouais c'est ça qu'il vient prendre ? Ouais c'est ça qu'il veut Les oreilles de porc Pas vraiment de porc Il mange du porc ou pas ton chien ? Non il mange pas de porc le chien ? Tiens assis Donne la pâte Ouais L'autre pâte elle m'intéresse Ah ça va il est dressé quand même C'est trop bon Il sait faire un tour ou pas ? Il sait faire pas grand chose c'est un algérien Il a la fameuse dépression à l'arrière Il sait fumer une clope et boire un fécat tu vois Et je peux lui offrir un parfum ou pas ? Tu lui mettras ? Pour l'aïd ou quoi ? Allez si Franchement Un parfum pour l'aïd Abel Kassem Parfum pour chien Et c'est quoi plutôt ses goûts ? Ouais c'est Eh C'est pour chien ça ? Eh c'est mieux que J'aime bien Ça sent bon Et il y a un petit odeur de vermifuge Mais qui reste un peu chic Ouais mais il me plaît je suis à deux autres Vermifuge chic Allez regarde ce que je t'ai offert Ah Belka t'as eu un cadeau Tu sais c'est comme quand t'es petit Et que t'attends t'achètes des habits A Noël et t'en a rien à foutre Et qu'il dit non je veux un jouet Je veux un jouet Bonjour Bonjour Ouais j'ai acheté un parfum pour le chien Je le mets sur votre carte du coup le parfum Ah j'ai une carte Allez j'ai une carte fidélique Je suis animaliste Je suis vraiment la femme que je pense Si il y a 15 ans on m'avait dit Malha tu vas désire cette meuf J'aurais dit non Vous savez qu'animaliste Ils m'ont invitée à une soirée et tout Ah ouais ? Et je pensais que la fashion week M'inviterait avant mais J'ai eu la soirée animaliste Un défilé Vuitton Ou un défilé animaliste Moi je veux un défilé animaliste De toute façon je suis invitée quoi animaliste Eh Belka Comment on remercie les tatas Comme des parfums chez animaliste ? Non c'est bon Et alors ce qu'on va faire C'est que moi je vais en mettre là Ah c'est pour mal Il y a écrit Ça sent le mal ouais Et je vais faire sentir les gens au bureau Et je vais dire ouais t'aimes mon parfum et tout Tu vois Je t'en mets t'es sûre ? Peut-être pas trop sur mes cheveux non plus Allez t'es prête ? Je vais m'en mettre moi aussi Vas-y En général on finit en prenant une photo De nous au Polaroid Ok trop bien Et on le cache dans Paris Et mon invité le signe Les gens si vous trouvez cette photo Vous pouvez la récupérer C'est pour vous Après ils peuvent la revendre sur les... Est-ce que ça a vraiment de la valeur ma photo ? Attends j'ai mis mon tee-shirt ou pas ? Pour la photo ? Ah ouais C'est parti Elle est trop bien la photo Ah mais c'est toi il marche plus hein c'est dommage Et si je le crache dessus un peu ? Waouh Si ça marche par contre Désolé ! Désolé ! Sorry but not sorry Superbe Voilà Et la prochaine fois je vous rachète un marqueur Parce que chez Brut Leur marqueur il marche Et bah en même temps Ouais c'est vrai Viens on la cache au dessus de rue Vivienne Ah mais je peux le rentrer dans le panneau Non ! Allez vas-y Rayou On est avec toi ma soeur Par contre personne l'aide ? Ouais Non attends j'ai un autre Ok C'est bon ? Tu tiens là ? Ouais Attends j'ai tombé J'ai tombé mec C'est bon c'est bon C'est bon ? Attends merde ça va filmer moi T'as bien mis alors ? Ouaaah Elle a gaffé dans le sens interdit On est en face de la place de la bourse Tu fais quoi maintenant là ? Là je vais aller enlever le jean Parce que la vie en jean c'est pas une vie Merci pour tout Allez bye ciao 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 ! Trop sympa hein Contrairement à Raska Salut c'est Ryan et j'espère que cet épisode de Walk & Talk vous a plu Parce qu'il y en aura mais plein d'autres Alors pour ne rien rater on s'abonne hein Et en plus c'est gratuit mes petits rats Et si ça vous a pas plu et ben c'est pas la peine de venir faire les rageux en commentaire Allez ciao ! En fait si les rageux vous aussi vous êtes les bienvenus finalement j'y réfléchis Et si ça peut nous aider à avoir un petit boost de l'algo Je ne dis pas non Allez à plus dans le plus des réseaux Tu me dis si mon parfum il sent bon ou ? Ah oui si ça sent bon Ça sent bon ? Ça sent bon ? Ça sent bien merci Ça sent la noisette la noix de cajou T'aimes ou pas ? Je suis pas sûre Oui c'est gourmand C'est vrai ? Merci Si j'aime bien Ouais ça sent bon ouais Ça sent bon ? Ouais ça sent bon ? Je dois dire quoi ? Non rien mais ça sent naturel Un petit Guy J'aime bien J'aime bien Je t'appelle C'est 1